Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer une photo un peu froide en un super coucher de soleil digne de cet été. Alors sans plus tarder, allons découvrir comment créer ce type de photo de sunset. J'ai donc choisi cette photo prise presque au moment du coucher du soleil à Roquebrune sur Argence, le fameux rocher des Trois-Croix. Donc je vais commencer par appliquer les corrections de l'objectif si ça n'a été fait. Je pense que l'image est un petit peu de travers ou en tout cas l'horizon semble pencher un petit peu, voilà qui est mieux. Alors comme vous pouvez le voir d'après la dynamique, on a une dynamique complexe, c'est-à-dire qu'à gauche on est tout juste et à droite on a une légère surexposition au niveau du soleil. Donc on ne va pas trop récupérer parce que sinon ça va créer des aplagueries, je vous montre si je récupère trop loin. Voilà ce que ça fait, c'est pas joli donc il vaut mieux laisser ça lumineux, on va créer une lumière diffuse par après vous allez voir. Donc je vais juste un petit peu récupérer, voilà. Par contre je vais déboucher assez fortement les ongles puisque le fichier a été pris à 100 ISO donc ça va, on peut remonter sans trop faire monter le bruit. Donc voilà notre base, on vient de là, on est là. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo qu'on peut utiliser la courbe pour à la fois modifier la colorimétrie de notre photo et ajuster le contraste. Donc je vais tout d'abord m'occuper de la colorimétrie donc je veux avoir une ambiance sunset donc dorée. Le doré c'est quoi ? C'est du jaune-oranger. On a la courbe rouge, vert, bleu. L'orange c'est quoi ? Eh bien c'est un mélange de jaune et de rouge. Pour créer du jaune dans les hautes lumières, on va prendre le point en haut de la courbe et on va le baisser. Voilà. Et donc vous voyez, l'image devient fort jaune. On peut baisser également les tons moyens. Donc là on a même du jaune qui tire un peu vers le vert. Donc on va tout de suite sur la courbe verte pour contrebalancer cet effet. Donc on va vers le magenta. Voilà. Vous voyez qu'on est déjà un peu plus orangé. Maintenant pour éviter que l'image soit trop mauve, on va plutôt ajouter du rouge. Donc on va prendre les hautes lumières. Voilà. Et un petit peu dans les tons clairs. Je reviens sur mon réglage vert-magenta parce que, comme vous pouvez le voir, voilà, il était un peu trop poussé. Et donc voilà, rien qu'avec une courbe, comment on influe déjà grandement la colorimétrie de l'image et on se rapproche déjà d'une ambiance de type lumière dorée. Maintenant on va intervenir sur la courbe luminosité. Et donc on va placer un point dans les tons clairs ici et un point dans cette zone ici, par exemple, du ciel qui fait partie des tons moyens sombres. Et donc je vais tirer les tons moyens sombres vers le bas et remonter les tons clairs. Et voilà, vous voyez déjà qu'instantanément on a plus de contraste avec cette courbe typique en S. On peut aussi, si on désire, relever légèrement le point noir, donc le petit point ici, pour éviter d'avoir des noirs trop durs, si on va avoir une ambiance un peu paisible, apesée. Alors on voit qu'on a encore globalement une teinte assez magenta dans les nuages. Donc on va compenser ça simplement avec le color grading qui va agir par-dessus tout maintenant. Et donc on va l'appliquer de manière globale. Donc je clique ici sur la dernière icône et je vais vers le jaune-oranger, vraiment pour donner ce côté lumière dorée. On peut aller affiner avec le curseur TSL un petit peu cet effet de magenta. Donc on va cliquer sur magenta en maintenant la touche Alt ou Option. Et donc on voit directement si des zones seraient impactées ou pas. Ici, si tout est en noir et blanc, c'est-à-dire que rien ne serait impacté. On va aller sur violet, vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge non plus. On va aller sur rouge. Vous pourriez vous dire, mais comment ça se fait ? On voit bien que c'est magenta. Eh bien c'est parce que les curseurs ici TSL, teinte saturation et luminosité, ne tiennent compte que du fichier Rho de basse qui était donc bleu. Donc il faut agir sur les bleus, même si a priori on ne voit plus des bleus. Donc ça c'est un peu bizarre dans Lightroom. Mais bon, il faut s'y faire. Donc regardez, si je fais un Alt-clic sur bleu, vous voyez que là, il y a bien du bleu dans l'image. Et que donc si je modifie ce bleu, si je vais vers la droite, je vais accroître cette présence de magenta, puisque je me dirige vers le violet. Par contre, si je vais à gauche, je vais la neutraliser en allant plus vers le cyan. Donc voilà, ça c'est pour le travail global. Maintenant on va ajouter un peu de lumière diffuse dans le ciel. Donc pour ça, on va créer un dégradé radial qu'on va placer ici sur le soleil. On maintient Shift pour avoir un dégradé bien circulaire, comme ceci, bien grand. Et là ce qu'on va faire, on va déboucher les noirs pour créer, vous voyez, cet aspect de lumière diffuse. Et on va également intervenir sur la correction du voile, mais en négatif. Voilà, vous voyez là, ça vous crée cet effet très sympathique de lumière diffuse. Évidemment, il faut un peu l'appliquer également dans le reflet pour être cohérent. Donc ce qu'on va faire, on va dupliquer ce masque, parce que je veux appliquer des réglages différents. Sinon j'aurais pu ajouter le filtre radial directement au sein du même masque. Donc je duplique, voilà. Et cette fois je viens le placer ici. Et là par contre, je vais y aller un peu moins fort. Donc je vais simplement utiliser le curseur quantité, qui agit un peu comme un effet de transparence, d'opacité du masque. Voilà donc pour cette lumière, je vais un peu fermer l'image en haut et en bas, non pas par un vignettage arrondi, mais simplement par un dégradé linéaire en bas. Donc je dézoome dans l'image pour pouvoir tirer mon dégradé en dehors, pour avoir une meilleure progressivité. Si vous le faites à partir de là, la démarcation sera plus visible. Tandis que si vous placez comme ça la zone de progressivité en haut de l'image, d'ailleurs vous pouvez maintenir Alt enfoncé pour que ça ne redescende pas, que la ligne du milieu ne redescende pas. Voilà, vous voyez qu'on va travailler qu'avec la zone de progression. Alors je vais baisser typiquement de un stop, voilà. Voilà, et là je veux le même effet dans l'eau pour être symétrique, donc là je vais ajouter un dégradé linéaire. Donc vous pouvez le faire avec le raccourci Option M, ou bien vous allez dans Ajouter, Dégradé linéaire, et cette fois vous le tirez de bas vers le haut. Voilà, quelque chose comme ça. Entrée, Z pour passer en plein écran. Alors je vais placer encore un dégradé radial au niveau du soleil, pour le rendre un peu moins jaune, je le trouve un peu trop jaune, donc là je maintiens Alt Shift pour tirer un rond. Donc pour le rendre plus blanc, vous auriez tendance à dire, je vais augmenter l'exposition, et bien non, ça reste jaune. Je vais augmenter les hautes lumières, ça reste jaune. J'augmente les blancs, et ça reste aussi jaune. Alors comment on peut obtenir du blanc ? Et bien, balance des blancs, non. Et bien, c'est parce qu'en fait le Color Grading agit par-dessus tout. Les réglages de base n'arrivent pas à contrecarrer en fait le filtre, si vous voulez, c'est comme un filtre photo qu'on met en fin de traitement. Et donc, ce qui est en dessous, vous avez beau changer l'exposition, la couleur du dessus prédomine. Par contre, il y a un outil qui est la cour de tonalité, donc accessible maintenant de manière localisée, qui, elle, va nous permettre de passer au-delà par ordre de priorité sur le Color Grading. Donc regardez, si je prends ici le point blanc et que je tire vers la gauche, et bien, j'arrive à resimuler un soleil blanc. Et là, on va ajouter pareil dans l'eau. Je vais l'appliquer comme précédemment, de manière plus diffuse dans l'eau. Donc je vais dupliquer ce masque, venir le placer dans l'eau. Alors je ne vais pas utiliser le curseur quantité, parce que regardez ce qui se passe, ça devient gris. Non, je vais simplement réintervenir sur la cour, voilà, et atténuer donc la montée du blanc. Voilà, dernier effet pour harmoniser encore un peu le tout. Je vais créer un dégradé radial, mais plus large, voilà, comme ceci, là, et que j'étire jusqu'au bord de l'image. Alors je vais le rétrécir un petit peu pour créer une espèce de bande de lumière, ici, au niveau des nuages, en dessous des nuages. Voilà, et donc on va déboucher les ombres, ici, ça suffira. Voilà, regardez, avant, après. J'appuie deux fois sur Entrée, et je peux maintenant encore ajuster le contraste général avec la courbe. Alors, je baisse un petit peu les tons sombres, voilà, vous pouvez toujours descendre un petit peu le point blanc, si vous ne voulez pas trop cramer, avant, après. Alors, les plus perspicaces d'entre vous auront capté, ici, je l'espère, les tâches capteurs. Vous savez que maintenant, avec l'outil correcteur, ce n'est qu'une formalité, voilà, hop. Et tant qu'on y est, je vais virer cette vilaine traînée d'avion, lui un petit peu gâcher le paysage. Alors, il reste encore un peu cette apparence bleuâtre à gauche. Eh bien, comme elle n'apparaît qu'à gauche, on va simplement tracer un dégradé linéaire. Vous l'avez deviné, de gauche à droite, et on va venir appliquer une teinte, donc avec couleur. On va venir sélectionner un jaune-oranger très proche de celui de droite, évidemment. Voilà, regardez, avant, après. C'est même un peu trop saturé, donc je reviens ici, et il y a le bouton saturation en bas. Voilà, H, voilà qui est pas mal, je trouve. On peut ajouter, globalement, un peu de clarté négative. Alors, allez-y, mollo, hein. Voilà, très légèrement, moins 5, moins 6. Et très légèrement de la correction du voile négatif, également. Alors, sur mon dégradé à gauche, je peux encore ajuster plus finement la couleur, si je le désire, à l'aide, ici, de la courbe localisée. Donc, regardez, si je prends l'outil cible et que je viens placer, par exemple, ici, vous voyez, je peux influer sur les rouges, les verts ou les bleus. Donc, ici, il y a très légèrement trop de magenta, un frifrelin. Voilà, et donc, à présent, c'est harmonisé. Alors, on fait un petit Alt-X, on voit l'avant après, et on passe en plein écran pour admirer ce joli coucher de soleil pour terminer cette vidéo. J'espère que ce post-traitement sous Lightroom de photographie de type Sunset vous inspirera cet été à sortir à ce moment-là. Et pourquoi pas, tenter de reproduire le genre de traitement que je viens d'appliquer. Merci de votre fidélité, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, et on se retrouve à la semaine prochaine, en plein été, pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop ou photographie. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !